bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo sur mes ventes privées donc j'ai mis du temps un peu à la faire celle là parce que j'avais pas tout reçu etc sephora a eu du retard il ya des choses il ya encore un truc que j'ai pas reçu mais bon comme je l'ai déjà je vais pouvoir vous le faire voir je vais commencer d'abord parce que j'ai pris mon chéri et ensuite je vous ferai voir donc ce que je me suis prise moi je vous mettrai les liens en barre d'infos et puis on va commencer tout de suite dans un premier temps je lui ai pris celui là ce pyjama je sais pas si vous allez bien voir c'est un pyjama pikachu alors je lui ai pris pour noël et il s'avère qu'il aime trop il a tellement peur de tâcher et tout que du coup je n'en ai repris un deuxième pour ça il en aura un d'avance et en plus de ça j'étais super contente parce que j'ai eu moins 40% dessus donc parce que je vous ai dit je vous mets tous les prix ici les liens en barre d'infos et puis du coup voilà donc il le pantalon c'est avec des pokébol très bonne qualité après je trouve quand même assez cher pour un pyjama mais ensuite toujours pour le chéri j'ai bénéficié d'une offre à ce que ça c'est là je voulais dire en all oral chez sur la halle aux chaussures la halle voilà j'ai acheté deux paires chaussures à mon chéri une qu'il avait vu l'année dernière et une autre qu'il a bien aimé en ligne la promo c'était une achetée la deuxième à moins 70% donc la deuxième je les paye 5 euros comment on veut dire que donc on s'est pas privé donc au lieu de 80 euros on a payé 45 euros les deux paires donc la première elle est comme ceci ce sont des libertos donc je fais vite cette vidéo parce qu'il avait hâte de les porter donc des libertos comme ceci donc il les avait déjà vu la dernière donc elles sont assez lourdes c'est des chaussures qui sont assez lourdes voilà j'essaie de vous faire voir un peu derrière ça se présente comme ceci je sais pas si on peut encore les trouver mais bon je vais voir ça dès que je montre la vidéo et dès que je la mettrai en ligne donc savoir si il en reste ou pas donc voilà je pense que les ventes privées sont terminées à moins qu'elles soient en solde et je lui ai pris une deuxième paire toujours de la même marque liberto donc je vais essayer c'est pour ça qu'elle est un peu en jean ça rend pas pareil qu'en vrai vous avez un peu des des détails camel elles sont très jolies finalement ils préférent les autres et par rapport aux les photos même si vous avez vu déjà en vrai mais finalement préfère voilà il va pouvoir enfin puisque j'attendais de filmer ce hall pour pouvoir lui donner clairement donc je vais passer à un dernier truc qui n'est pas de la beauté après c'est uniquement de la beauté donc je vous le fais voir parce que je l'ai eu à noël mais je les prix pour l'anniversaire de ma maman et il était à moins 50% donc c'est un sac à sac à main qui vient de chez gémon il est ni trop grand ni trop petit c'était vraiment la taille que je voulais moi et de toute façon voilà ma maman voulait un nouveau sac et du coup je lui ai pris le même qui était en solde pour son anniversaire il y avait bleu marine mais elle n'aime pas le bleu marine donc je lui ai pris noir voilà vous avez un petit détail là vous pouvez ranger une autre poche là et vous avez une poche zippée là et une autre poche enfin deux autres poches donc il est très bien après le seul souci c'est que je trouve quand même qu'il est assez fin comme chaque la hanse c'est une autre hanse à la base que j'ai mis parce que moi elles sont jamais assez connues donc voilà maintenant on va passer à la beauté j'ai acheté quatre rouges à lèvres à une fille qui m'a fait 3 euros le rouge à lèvres donc pour vous dire il y a une urban decay voilà et il y a trois sephora pratiquement pas utilisés donc j'ai fait une affaire elle m'a vendu 3 euros et l'urban decay aussi donc je vais le swatcher l'urban decay c'est un métallisé je crois l'urban decay et c'est le trap queen voilà il est comme ça il est comme ceci donc je vais l'effacer au fur et à mesure parce que sinon je vais me retrouver des swatchs partout voilà ensuite il ya celui-ci de chez sephora c'est le numéro 1 0 1 je l'ai en petit mais du coup ils étaient précisément pas utilisés vu que je les aime beaucoup voilà je suis dans le rouge effectivement voilà ensuite j'ai le numéro 14 sont des tonnes que j'avais pas bien entendu qu'un prune voilà ensuite je pourrais vous allez voir que dans cette vidéo il ya beaucoup de rouge à lèvres je me suis lâché et le dernier c'est le numéro 27 qui est un bordeaux très 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 foncé avec une touche de violet dedans très 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 beau hop donc je tenais vous les faire voir c'est pas des ventes privées mais bon je n'ai quand même pas voulu faire voir ensuite j'ai passé une commande chez nix c'était la première fois que je commandais chez nix donc je me suis pris des nix liquide suède métallique que je voulais voilà sauf qu'il y en a un que j'ai pris et que finalement j'avais déjà donc j'ai mis et je les donne à ma soeur donc il y a le bus kill qui est douche froide je vous avouerai que quand je l'ai commandé j'ai eu peur mais franchement il est très très sympa après c'est très flash mais je sais pas il me dit bien voilà donc ils sont tous métalliques et là ils étaient à moins 50% donc ils étaient dans ma wishlist hop vous voyez j'ai encore la trace ensuite il ya le mauve mist donc brume mauve alors cela j'ai déjà porté il est très très beau un peu en bois de rose avec tout de marron dedans très sympa ensuite on a le moderne maven qui est le pro moderne je donne le nom français en anglais il est vraiment très très beau il a une couleur un peu bizarre il ya du gris dedans va très très beau et le dernier c'est sûr que j'avais c'est le becker babe donc motard de canon il est comme ça il a rien à voir du tout avec celui d'avant voilà voilà pour les rouges à laver nyx j'ai évité face et voyez ils tiennent très très bien et ensuite la dernière petite chose que je me suis pris c'est la love you so mochi de chez nyx elle se présente comme ceci et c'est la slick and chic voilà donc la texture des fards est assez bizarre vous allez retrouver des prochains mois une une vidéo soit de toute façon donc la texture est elle est assez bizarre je pense que vous allez pouvoir voir l'appui dessus en fait c'est très très bien je l'ai pas encore testé sur les yeux pour vous dire mais puisque du coup était dans un sac donc j'ai pas envie de l'utiliser mais en soit c'est vraiment très bien pour le prix ensuite on va passer chez maki beauty donc maki beauty c'était deux produits achetés dont leur marque qui avait pendant une semaine en promo et le troisième offert donc on va commencer par ce que j'ai eu d'offert donc c'est la chocolate elixir glow de chez ailleurs art ou révolution aïe leur résolution voilà donc c'est le palais d'aïe term trop mignonne donc c'est là je l'ai vu gratuitement quand vous avez de la lettre voilà je sais pas si vous allez bien voir voilà alors j'en ai mis un aujourd'hui je pense que je sais pas si on le voit alors il est extrêmement pigmenté voilà et celui d'à côté qui rose gold on devait voir la luminosité des fards donc cela je l'ai eu gratuitement du coup parce que c'était deux produits achetés et ensuite j'ai pris là toujours avec marque la macaroon qui faisait de l'oeil depuis un petit moment voilà alors la détente assez particulière elle est comme ceci donc pareil les vidéos swatch elles vont arriver prochainement pas prochainement dans quelques mois puisque vu toutes les palettes que j'ai acquéris ces derniers temps voilà comment elle est vraiment très belle elle est vraiment très très particulière en termes de couleurs de fard moi j'aime beaucoup voilà et la dernière chose c'est ma qui beauty c'est ceci je voulais tester la marque jouée depuis un petit moment mais j'ai trouvé extrêmement cher et finalement j'ai sauté le pas j'ai pris ce kit là donc le topper me m'intéresse pas forcément mais c'était surtout la palette d'ailleurs je suis maquillée avec la palette aujourd'hui très très bonne qualité mais c'est une marque qui coûte assez cher et après pour avoir à part un maquillie beauty pour se la procurer c'est assez compliqué donc ça se présente comme ceci là vous avez un étui en velours et en plastique là dessous vous avez un topper donc ça je vous le swatch pas parce que je l'ai je l'ai swatché dans ma vidéo swatch donc c'est je sais pas si on en a avant ou après et c'est la teinte constellation voilà il est tout mignon tout petit il fait combien de minutes il fait 2,2 voilà et la bête elle est là ici vous avez une libérule un pailleté et un miroir on va dire un peu ouais un pailleté en plastique mais très bonne qualité vous avez un miroir que je vais vous faire voir clairement et la palette elle est comme ça voilà les chemins qui avec aujourd'hui ça va pas bien rendre je pense mais bon voilà donc voilà pour chez maquillie beauty je suis contente de mes petits achats donc voilà et la dernière partie c'est sephora j'ai passé une commence chez sephora parce que j'en ai besoin pour bon c'était pour les vins privés je vous appoue et après j'ai rajouté des choses pour un soir que j'ai en cours donc en échantillon j'ai eu mes échantillons que j'ai demandé quand même faut souligner c'est toujours pas autant c'est toujours pas protégé mais bon j'ai eu la linge à démaquillante à la coco de chez sephora la nuit de l'homme de yves saint laurent voilà mon chéri ne pas trop et j'ai eu la gelée éclat du jour hydratation c'est cher bonne mine de chez clarence voilà je vais prendre par dessous voilà comme ceci c'est bien pour tester c'est ma foi pour une fois qu'on n'a pas des petites contenances on va pas se plaindre et donc j'ai pris deux choses pour moi et les deux autres je vous l'ai fait à rapport vous les verrez dans le soir de la personne car je mettrais des photos j'ai pris la palette beach shed beach je sais pas comment dire de chez urban ziké donc qui est plus dispo sur leur site et qui était dispo en prix sexiste chez sephora donc je la voulais je l'avais mis sur ma wish list vous allez voir je suis dans les tons de bleu je sais pas pourquoi vous avez un miroir ici et voilà la bête avantage c'est que la palette elle se trouve comme ici voilà donc pareil vous allez avoir une vidéo revue face watch dessus donc voilà donc j'en ai prévu jusqu'un mai donc vous avez de quoi faire voilà donc une belle petite palette pareil je vous mets les prix je sais plus combien j'ai payé et la dernière chose c'est un kit de rouges à lèvres nars alors je l'avais vu avant noël il m'avait tenté mais il se trouvait trop trop cher en prix normal j'ai trouvé trop plus cher vous avez donc quatre rouges à lèvres deux mat et deux métalliques je vous souhaite chez ça bien sûr donc là on a le hardcore donc du coup ils étaient en vente privée et j'ai sauté un seul truc que je peux reprocher c'est que vous voyez le on va dire le col il est énorme donc quand vous dévissez votre quand vous dévissez votre truc vous allez vous allez quand c'est qu'on va y arriver quoi donc voilà je pense qu'on le voit bien il est très beau ce rouge à lèvres voilà ensuite on a le gimme gimme a fixe toujours un métallique ouais vous dévissez hop dans un an alors la texture elle est très 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 j'aurais dû le secouer sur elle extrêmement liquide en fait donc attention pour vous l'aurez et lui j'ai l'impression qu'il va baver c'est un prune prune métallique ensuite dans les maths il ya le raise above voilà la texture elle est tellement liquide elle fait penser à ce c'est huda beauty voilà il semble que classique mâcheron et le dernier c'est le ray ray et voilà voilà pour les rouges à lèvres de chez nars et voilà pour ma vidéo vous voyez j'ai pas mal craqué pour les soldes pour l'instant on est le 10 janvier et j'ai pas craqué du tout on va essayer de rester raisonnable et j'ai une petite raison mais vous verrez ça dans dans les prochaines vidéos j'ai des raisons pourquoi je ne craque pas et clairement il n'y a rien qui me fait envie je sais voir les soldes sont nazes et comme j'ai pas de magasin vers chez moi voilà donc j'espère que cette vidéo sur mes achats de ventes privées vous auront plu je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo d'arrivée 1